Salaam alaikum mon frère, comment vas-tu ? Wa alaikum salam, très bien, merci et toi ? Alhamdulillah, je te remercie, déjà je tenais à te remercier pour ta présence, t'es réactif, t'es en mode on soutient etc, donc merci beaucoup. Plaisir partagé, c'est un plaisir, merci à toi. Alors je vais commencer par te présenter brièvement, si je fais des erreurs, n'hésite pas à me le dire, ça va, pas de problème. Alors voilà, tu es né le 25 février 1984 à Vignef-Saint-Georges, région parisienne 94, Val-de-Marne, exactement, ça nous fait un point en commun, t'as commencé ta carrière à l'âge de, on va dire ta carrière, t'as commencé le foot à peu près à 11 ans, apparemment il y a un sport que tu préfères avant, si mes sources sont bonnes. C'est toujours encore aujourd'hui le sport que je préfère le plus, pour moi, le ping-pong. Le ping-pong, ouais. Ouais, ouais, je joue encore aujourd'hui, je tabasse des gens encore, donc ouais, le ping-pong c'est le sport que j'aime le plus en tout temps, mais malheureusement le football est entré parce que par défaut, mais on a réussi quand même à faire une carrière dans le football, c'est bien. Incroyable. On va parler de ton passage à l'INF, mais on va parler par rapport à ton poste que t'occupes actuellement, donc on va essayer de faire des liens, parce que je sais que, comme j'en avais parlé avec ton petit frère, mais surtout les interventions que j'ai de toi dans d'autres émissions, l'INF c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de ta formation et de ta vie tout court. Bah, l'INF, oui, l'INF c'est parti de, c'est le tournant vraiment de ma vie, dans le sens où c'est là que j'ai appris la valeur du football, les valeurs de partage, solidarité, d'entraide, de justice, d'équité, de respect, en fait l'INF m'a appris toutes ces choses-là, jusqu'à maintenant, mais même si je pense que ma famille m'ont éduqué aussi dans le passé, ils m'ont éduqué et tout ça, j'ai eu des éducateurs qui m'ont apporté à Epiné ou encore à Bretigny, lorsque je vais à Clarefrontaine quand même, que je passe trois ans dans la forêt de Clarefrontaine, là-bas vraiment, je rencontre des gens qui m'ont vraiment mis sur la voie, la voie du professionnalisme on va dire dans le football, effectivement. Ok, tu commences ta carré pro en ligue 1 avec le stade Rennais ? C'est ça. Tu te rappelles contre qui c'était ce premier match ? Ah non, n'oublie pas ça, en fait le foot, il ne va jamais oublier sa première lorsqu'il démarre, parce que c'est un rêve pour nous, je suis à Clarefrontaine, mon rêve c'est d'être professionnel, lorsque mon premier match il arrive, c'est impossible que je l'oublie, donc oui, oui, premier match, victoire 2 à 1 au stade Rennais contre le Sedan. Sedan, moi aussi je demande la date, c'est trop, hein ? C'est en mars 2003, non ? Ah là, t'as révisé les fiches ! Non, je me rappelle, tu vois ce que je veux dire, ça reste dans la tête, ça ! Non, parce que le 25 février, j'ai 18 ans, c'est ça, je passe mon permis de conduire, j'ai mon permis de conduire, et ensuite, au fil du temps, c'est 1er mars 2003, j'enchaîne après le match contre Sedan, on gagne 2-1, en plus on joue le maintien, c'était à Rennes, quoi, donc moi je me rappelle, c'était chaud. De Rennes, tu passes à l'OM, et c'est avec l'OM que tu joues ton premier match de Ligue des Champions. Oui. Bon, tu sais contre qui, si tu ne veux pas faire... De quoi ? Tu sais, c'est contre qui ? Ligue des Champions, premier match, on ne peut pas l'oublier. On n'était pas en grande forme avec Marseille à ce moment-là, et là, ce que je démons au premier match, alors c'était contre le FC Porto. Quoi ? Tu as mon mix source ? Non. C'est dans le pays où tu bosses actuellement. Ouais, non, c'est pas... Ah, c'est Besiktas, pardon. Ah, Besiktas. C'est Besiktas à Marseille. Mais avant, il y a Porto, je crois. Franchement, ce que j'ai vu, ce que j'ai trouvé, moi, c'est Besiktas. Ouais, j'ai joué Besiktas à l'OM, à Marseille, je m'en rappelle très bien. Mais mon premier match, ça restera... Je crois que c'est le FC Porto, hein ? Possible. Possible, mais bon, bref. Je me rappelle aussi de Besiktas que j'ai joué à Marseille. C'était un bon match. Les Turcs sont arrivés. Et c'est là que j'ai commencé à connaître un peu la Turquie, les Turcs, avec le Mano Besiktas blanc et noir. Ouais, ouais. J'ai commencé à me dire, ah, il joue au football, là-bas, quand même. Ça va, ça joue. Mais c'était une bonne équipe à l'époque, celle de Besiktas ou pas ? Ils avaient une bonne équipe. Ils avaient Bobo devant, Bobo. Bobo était devant. Ils avaient des joueurs intéressants. Ils n'étaient pas meilleurs que nous, mais ils avaient une bonne équipe, ouais. D'accord. Moi, je ne me rappelle pas du tout de ces matchs. Il y avait Lamine Jata aussi en défense centrale. Ah oui. Il y avait Lamine Jata en défense centrale. Il y avait quelques noms encore, mais il y avait Lamine comme français, franco-sénégalais. Et Bobo, numéro 9, brésilien, un bon attaquant. Il est connu à Besiktas. Donc, c'est OK. Bon souvenir. Ouais. Exactement. Après, nous, ce qui nous intéresse, le premier sujet, c'est ton passage en Turquie. Déjà, avant que tu arrives à Sivasport, pour toi, c'était que passage de venir en Turquie, voilà, de jouer dans un club. Ou parce que voilà, maintenant, tu es implanté vraiment en Turquie. Parce que je me rappelle que la dernière interview, par exemple, qu'on a fait avec, bon, du C7 Passat autrement, avec Atif. Déjà, il me dit que quand il arrive, ça fait du bien de voir un Français. Il m'a parlé de toi. Il m'a dit, il arrive, il y a Doudou. Déjà, franchement, c'est bien parce que j'arrive dans un bled où Sivas, c'est montagneux, ce n'est pas Istanbul, quoi, tu vois. Donc, quand je vois Doudou, franchement, ça fait plaisir. Et lui, il a dit, si j'aurais su que je serais resté aussi longtemps, ce qui n'est pas ton cas à toi, mais voilà, toi, maintenant, c'est autre chose parce que tu travailles en Turquie. Mais lui, il a dit, voilà, j'aurais commencé à apprendre et tout. Mais moi, il m'a dit, je ne me doutais pas que je resterais ici, quoi. Toi, quand tu arrives, tu as un plan, ouais, c'est mort, quoi. Tu as encore joué. En fait, moi, quand j'arrive en Turquie, déjà, bon, j'étais déjà admiratif d'Istanbul, de par son histoire. La Turquie, de par son histoire et de par… C'était au moment où, tu as vu, au Davos, le président Erdogan, il avait commencé en tant que ministre. One minute. Ouais, il était ministre à l'époque. Il était ministre. C'est ça. C'est pas quand il dit son fameux one minute, please, one minute, là ? Ouais, 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 comme ça, il dit, oh, calme-toi, calme-toi. Et en fait, là-dessus, je me dis, non, là, il y a un soldat, là. Là, il y a un gars, je pense qu'il a… Et franchement, j'étais visionnaire à l'époque. J'étais vraiment visionnaire parce que quand je le vois, quand ça fait ça, je me dis, mais le gars, il a même du charisme et tout. Il a quelque chose. Il a quelque chose, ce gars. Donc, de là, la Turquie, je m'informe un peu, je regarde un peu ce qui se fait, etc. Et je vois que, franchement, c'est un pays qui, dans le cas, émergé et qui a un potentiel. Le football, parce que j'avais joué avec le Bejikta à l'époque et tout. Je sais que, dans mon club, j'étais à Sochaux, j'avais Mevlut Erding, qui était un collègue. Donc, Serdar Gürler aussi, qui était un collègue. Donc, tout doucement, la Turquie, je commençais un peu à m'adapter. Je commençais à comprendre un peu le problème avec les Kurdes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que j'avais souvent un restaurant à Sochaux, à Belfort, un restaurant turc, qui était des Kurdes, tu vois. Et je commençais à comprendre un peu, je ne sais pas, les histoires de Kurdes, Turcs, le problème. Ouais, moi, je suis pro-Kurde, etc. Donc, tout doucement, je vais rentrer un peu dans le moule. Et en fait, je suis à Sochaux. Ma dernière saison à Sochaux, je la termine. J'avais l'opportunité de signer dans un club comme Bordeaux. Non, 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 pas encore Bordeaux. Mais mon coach, qui était Gilo, qui disait, attends un peu avant de signer quelque part, parce que, peut-être que je vais prendre un club, etc., et je vais le prendre avec moi. Et donc, j'ai attendu. Mais quand Sivas y sont arrivés, à l'époque, c'était Holgun Péker. Péker, c'était les pékers qu'on connaît. Je ne connaissais pas, moi, à l'époque. Ils me disaient, ouais, Holgun Péker, tu as appelé. Bon, j'ai vite compris que ce n'était pas quelque chose de très catholique. Lorsqu'il m'a fait ce contrat pour... Il me montre le contrat pour Sivasport. Bon, d'une, ça m'intéressait. Et je ne connaissais rien à Sivas. Mais lorsque j'ai vu sur Internet que c'était la montagne, j'ai flippé, j'ai paniqué. Il m'a dit, non, mais ne t'inquiète pas. De toute façon, Istanbul, c'est à côté. Il a essayé de me vendre Sivas, du genre, c'est à côté. En fait, du coup, c'est à l'opposé. C'est très, très loin l'un à l'autre. Mais c'est une heure de vol, ne t'inquiète pas. Tu peux souvent aller à Istanbul, etc. Bon, bref. Et de là, je me suis renseigné. Après, j'ai vu que c'était la Turquie. J'ai dit, bon, pourquoi pas tenter le coup ? On va tenter un peu notre chance en Turquie. Et franchement, je n'ai pas été déçu. Même si je n'ai fait qu'un an et demi un peu à Sivas, c'est pour des raisons vraiment coach-joueur, tu vois. Sinon, j'ai posé mes valises à Istanbul. J'ai acheté à Istanbul. J'ai investi là-bas. Et après, je suis parti faire ma vie ailleurs, quoi. Tu vois. Et toi, à l'époque où tu viens à Sivas, c'est qui l'entraîneur ? À l'époque où j'arrive à Sivas, c'était Riza Çalimbay. L'actuel. C'était Riza. Après, il a bougé, là. Riza, maintenant, il a à Besiktas, là. Oui, il est revenu, oui. Maintenant, il a à Besiktas. Va savoir comment il a fait. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est ça, le problème en Turquie. En Turquie, on ne sait pas qui fait quoi, qui est qui. Après, c'est un ancien joueur du club, une icône un peu, mais il n'avait jamais entraîné à Besiktas, Riza ? Je sais que moi, à l'époque, à Sivas, il voulait rejoindre Besiktas à tout prix, le gars. Je ne pense pas qu'il avait déjà entraîné à Besiktas, parce que moi, je me rappelle mon époque, que ce soit 2007, 2008, quand j'ai joué à la Ligue des Champions, c'était Parisa. Et quand je suis arrivé en 2011, 2012, 2013, en Turquie, à Sivas, je ne me rappelle pas qu'il est coaché avant. Pas avant, pas avant, je pense. Mais après, parce que là, c'était 2011, 2012. 2011, 2012. Et ensuite, il a fait des clubs, mais il n'a pas fait Besiktas, jamais. D'accord. Et là, alors, ce qui se dit... Il est resté un pas, il est parti, il est revenu... Il est parti, Roberto Carlos a pris le relais, à un moment donné. Là, je suis en train de voir, apparemment, 2005. Besiktas. Ce n'est pas l'année complète, hein, ouais. Ouais, tu vois, en fait, dans la Valse... Ça, c'est aussi un sujet qu'il faut aborder aussi avec les coachs, avec la Turquie. C'est ça, c'est un problème. Les coachs... T'as un coach turc, il a fait au moins 10 clubs. Il a fait 10 clubs turcs, le gars. Il a fait tous les clubs. Tu ne comprends pas. Le mec, il reste assis. Il n'y a pas de place pour la jeunesse, pour des... Là, je vois maintenant, il y a des stars qui reprennent comme Henry, comme... Etc. Qui arrivent un peu, tu vois. Mais, franchement, les gars, ils abusent en Turquie. Là-dessus. Anyway. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais j'arrive à ce débat. Oui, on en a parlé aussi avec Yatif à l'époque où il était à Fenerbahce. Il a eu des... Lui, c'était le contraire. Lui, il a eu des soucis avec des entraîneurs étrangers qui venaient. Et qu'il changeait carrément de joueur. Du coup, il se retrouvait un petit peu sur la touche. Alors qu'il marquait, il avait le niveau, tu vois. Mais maintenant, il commence, comme tu dis, à faire place un peu. Il y a Emreye, il y a Ocam. L'actuel... Il y a aussi Arda qui est en Ligien, mais... En Super League, mais... Il y a aussi le Gajan Butte, l'ancien Gajan Butte de Fenerbahce aussi qui est là. Oui, Volkan. Voilà, Volkan. Donc, tout doucement, ouais, ça vient, mais c'est... C'est vraiment tiré par les cheveux. Malheureusement, c'est ça en Turquie. En Turquie, franchement, c'est un pays qui a de la... Qui a un potentiel qui est énorme dans le football. Mais on a un trop gros problème au niveau des instances. On a un problème au niveau de... De la formation. On a parlé avec les coaches compétents. Il y a trop de favoritisme. Il y a trop de... Je connais un tel, donc tu vas rentrer. Et ça, c'est trop en Turquie. Malheureusement. J'ai vu une interview sur l'actuel joueur qui est... Kerem Atchurkolo, là, de Gata Zaraï. Lui, il expliquait que... Il a une interview où il raconte tous les clubs qu'il a fait. Même quand il est arrivé en Super League, il ne faisait pas jouer. Tu vois, dû peut-être à sa taille ou... Mais il a eu des... Par exemple, le dernier match où... C'était le dernier match d'une année, il était à Bachachir. Dernier match, rien à gagner, rien à perdre. L'entraîneur, il fait jouer à l'équipe titulaire. Il ne met pas les jeunes. Il est où, l'intérêt ? Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux faire jouer les jeunes. Ouais, ouais, mais il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Il essaie de comprendre un peu, vraiment. Il n'y a pas de logique. Et c'est ça, le problème de ce pays. Parce que, attention, je le répète, il a un potentiel qui est énorme. Aujourd'hui, le fait de voir partir des Turcs à l'étranger dans les pays où, vraiment, le football, il n'y en a pas assez. C'est pas possible qu'un pays comme 80 millions d'habitants en Turquie, il n'y ait que si peu de joueurs qui... De Turquie qui vont à l'extérieur, tu vois. Donc, oui, ils savent faire venir des joueurs de l'étranger en Turquie. Ils savent les payer, des Icardi, des gens passent. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs qui veulent partir ? Non, mais est-ce qu'ils peuvent partir, d'abord ? Ouais, non, voilà. Ou est-ce qu'il y a des opportunités, autant d'opportunités que ça ? C'est ça, le problème. C'est ce que je te dis. C'est qu'aujourd'hui, en Turquie, on n'a pas assez de joueurs de gros potentiel. Qu'ils s'expriment. Alors, ça, c'est dû à quoi ? C'est dû, je te dis, à du favoritisme. C'est dû aussi à la formation. Elle n'est pas bonne du tout. Il faut le dire, elle n'est pas bonne. C'est pas bon. Et donc, du coup, tu n'as pas assez de jeunes que... Tu vois que les clubs étrangers peuvent être intéressés. Il y en a, attention, il y en a. Mais ce n'est pas suffisant. Ce 80 millions d'habitants, ce n'est pas suffisant. En France, on est 60-70 millions, par exemple. Mais la formation, c'est la clé chez nous. Nous, on sait exporter. Le français, il s'exporte facilement en Turquie, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, Italie. Et il fait des ravages. Tu vois ce que je veux dire ? Et le Turc, ça devrait être pareil. Parce qu'il est aussi bon, le Turc. Attention. Quand tu regardes l'équipe nationale, là, les jeunes qui viennent actuellement en équipe nationale turque, ils sont tous nés en Pays-Bas ou en Allemagne. Les jeunes, je parle des jeunes. Tu vois, par exemple, il y a un joueur à Fenerbahce qui s'appelle Ferdi. Ferdi. J'étais joué, je pensais qu'il était né grandier en Turquie. Ça fait 3-4 ans qu'il a fait naître à Fenerbahce. La dernière fois, je l'ai vu parler en interview suite à un match d'équipe nationale. Il a parlé en anglais parce qu'il a eu un souci. Tu sais, il n'arrivait pas à parler et tout. J'étais choqué, tu vois. En fait, lui, Kena Njeldez, qui a marqué contre l'Allemagne et tout, tous ces jeunes-là, Youssef Saru, ça fait un moment à lui qu'il est là maintenant, mais c'est vrai que tous les jeunes qui percent, même en équipe nationale, ils les prennent de l'étranger parce que les centres de formation, il n'y en a pas beaucoup qui viennent au top. Oui, et ce qui est intéressant, je ne sais pas si on en parlait, mais tu vois, moi, j'ai mon académie et j'ai formé des jeunes. Donc, un jeune africain et un jeune turc aussi. Aujourd'hui, j'ai deux jeunes turcs qui sont nés en Turquie. C'est des jumeaux. Ils ont 16 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils sont de Turquie. Ils sont partis en Allemagne, à Wolfsburg, qui est le plus grand club pour les jeunes. C'est le meilleur club, quoi. Donc, actuellement, ils sont à Wolfsburg. Et c'est les Turcs. Incroyable. Quand les gens de Wolfsburg, ils ont vu mes jeunes à l'entraînement, ils ont fait des essais. Ils m'ont dit, mais comment ça se fait qu'ils jouent comme ça, déjà, les jeunes ? Comment ça se fait qu'à leur âge, à 15-16 ans, ils ont déjà les bases de football européen ? C'est normal, moi, j'étais formé à Clare-Fontaine. J'ai fait Clare-Fontaine, j'ai fait Rennes. Moi, ce que j'inculque aux jeunes turcs, c'est ma vision du football. Et le fait qu'ils me disent ça, les coachs allemands, aujourd'hui, ça me renforce. Et ça m'encourage encore plus sur le fait qu'il faut que je reste en Turquie, il faut que je mange mon pain noir, que je passe mon temps avec les jeunes. Et que même si j'ai 2, 3, 4 jeunes qui sortent, eh bien, c'est pas grave. Au moins, il faut qu'ils sortent un maximum, tu vois. Qu'ils prennent de l'expérience en Europe et qu'ils reviennent à aider l'équipe nationale ou qu'ils viennent aider le pays, tu vois. C'est super important. Non, non, franchement, c'est... Je ne voyais pas ça comme ça, mais c'est incroyable ce que tu dis, parce que ça ouvre une nouvelle porte au football turc aussi. Ils peuvent aller à l'étranger. Mais ils peuvent aussi percer dans le football turc avec une autre vision de jeu, une autre approche. Ah oui, eux, de toute façon, si en Allemagne, c'est plus compliqué pour eux, parce que là, l'Allemagne, c'est un challenge qui est très difficile, mais malgré tout, ils y arrivent, ils s'adaptent très, très bien. Mais s'il y a quelconque problème, ils reviennent en Turquie et puis tout ce qu'ils ont appris, ils le transmettent, ils le mettent en application sur le terrain et puis ils progresseront à leur niveau en Turquie. Et ils seront professionnels en Turquie. Et puis voilà, ils font leur carrière. Mais ça, il faut le faire. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail qui n'est pas facile. Il faut sacrifier du temps, de l'argent. Mais à la fin, quand tu vois des jeunes comme ça qui évoluent à l'étranger en Allemagne et qui s'imposent là-bas, on est chantant. Tu m'étonnes. Du coup, on va passer directement au sujet le plus important qui nous intéresse, à ton centre de formation. Est-ce que tu peux nous dire, toi, c'est quoi ton poste au sein de ce centre de formation ? Alors, moi, je suis le président, au même titre que mes partenaires et associés qui sont Mehmet Uzun et Moussaso. Nous sommes présidents ensemble de la société 19 Groupes. 19 Groupes, en fait, à la base, avant qu'on fasse le centre de formation que tu connais, donc 19 Groupes, on avait la PSG Académie. La PSG Académie, Antalya et Ankara. D'accord ? On avait ouvert deux écoles sur Ankara et Antalya et on transmettait les valeurs un peu parisiens, PSG, tu vois, aux jeunes. Donc, ça marchait pas mal. On a eu le corona qui est arrivé, le coronavirus. Malheureusement, on a eu des froids entre-temps avec nos partenaires turcs d'Istanbul parce qu'en fait, Istanbul, c'était une entité. Eux géraient Istanbul et nous, on gérait en fait tout ce qui était au tourisme, enfin, le reste de la Turquie, quoi. D'accord. Donc, on avait commencé avec Antalya, Ankara. On voulait commencer avec Bursa, Trabzon, etc. Malheureusement, on a dû arrêter parce que le corona est arrivé. Et quand le corona est arrivé, on a eu des histoires, on a arrêté, on a créé notre propre académie qui s'appelle 19 Groupes. Et 19 Groupes, c'est un peu le même concept. Les jeunes, ils viennent. On a pris tout un bâtiment avec des sortes de chambres, appartements. Les jeunes viennent. Ils sont nourris, logés, blanchis, étrangers. Je parle de jeunes étrangers qui viennent de différents pays comme l'Iran, comme l'Afrique. Justement, comment tu fais pour les sélectionner ? Comment un jeune, il peut faire pour accéder à ton centre de formation ? Alors, en fait, on est en relation directe avec des académies en Afrique. D'accord ? Bon, on a des gens, des antennes en Afrique, au Gabon, au Sénégal, Côte d'Ivoire, à Burkina Faso. Eux, ils font le travail là-bas et puis ils nous fournissent en joueur. Ça, c'est un. Sinon, on a les réseaux sociaux. Là, on communique aussi avec 19 Groupes. On dit qu'on existe. Et là, on reçoit pas mal d'appels de gens qui sont hors académie, qui veulent s'inscrire chez nous. D'accord. Et quand tu parles de prenant en charge des joueurs étrangers, les joueurs turcs, ça se passe comment ? Les Turcs, c'est des locaux. Forcément, ils n'ont pas à dormir dans les... Ils vivent chez leur famille. Donc, ils viennent chaque jour d'entraînement. Ils viennent. Même si, par exemple, vous êtes basé en Italia. Disons qu'ils viennent d'une ville qui est carrément à l'opposé. On n'a pas eu affaire à ce type de demande. On n'a pas eu de joueurs d'Istanbul ou d'Ankara qui voulaient venir à Antalya et intégrer le centre. Déjà, nous, on était déjà pleins parce que les joueurs qu'on avait, ça a rendu le centre presque plein à 90%. Et on avait des joueurs turcs, les locaux d'Antalya et alentours qui venaient s'entraîner avec nous. Ça fait qu'on avait un groupe de 35-40 joueurs. D'accord. Et ça, est-ce que ça, toi, ça te motiva à développer... Parce que tout à l'heure, tu disais l'importance, que ce soit pour les joueurs qui partent ou pour les joueurs qui vont, incha'Allah, signer dans ce championnat sur quoi à l'étranger, à développer carrément ce centre de formation dans plusieurs villes. C'est un projet dans l'avenir. Bon, c'est un projet qui est vachement difficile. En fait, ce que je veux dire, c'est... Voilà, maintenant, je sais qu'avec l'INF, c'est une grande famille. Bon, tout le monde n'est pas implanté en Turquie comme toi et n'a pas cet amour de la Turquie, qu'on n'est pas la Turquie, tu vois, ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, est-ce que tu penses qu'il y a un travail à faire avec des personnes qui voudraient, comme toi, issues de l'INF et qui voudraient t'aider à développer ça ? Parce que je pense qu'il y a un autre partiel en Turquie. Je pense... J'ai reçu beaucoup d'appels, moi, en privé, sur Insta ou sur LinkedIn, des gens qui étaient de bonne volonté, qui ont voulu aussi apporter leur pied à l'édifice et m'aider dans la formation ici en Turquie. Le problème, c'est qu'on a deux problèmes. Le premier problème qu'on a, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'on est une société privée, on n'a pas de subvention de l'État ni de la ville d'Antalia pour pouvoir nous développer. Donc forcément, c'est des fonds propres qu'on utilise, nous. On fait payer les élèves également quand ils viennent par an. Et ce n'est pas facile parce qu'il faut joindre les bambous. Tu sais que l'Afrique a ses réalités également, donc les parents ne peuvent pas tout le temps payer, etc. Donc là-dessus, c'est un souci qu'on a et qui nous empêche, nous, de nous développer. Évidemment qu'on voudrait aller dans différentes villes de Turquie et avoir un peu ce modèle économique là, mais ça demande beaucoup de ressources. Ça demande des ressources, ça demande du temps, ça demande du professionnalisme, ça demande beaucoup de temps. Moi, quand j'apprends aux jeunes, je passe mon temps sur le terrain. Je ne peux pas me diviser en deux, être à Antalia, être à Ankara, être à Kayseri, être à Sivas, être à Istanbul, c'est impossible. Je ne peux pas. Je l'ai fait avec Ankara et Antalia, je l'ai fait. Ça marchait bien. Mais un troisième truc, je ne peux pas le faire. Maintenant, je sais que d'autres personnes ont voulu se manifester pour venir et tout. Mais entre-temps, on a eu des problèmes avec l'immigration, des problèmes avec, comment tu dis ça ? Des problèmes de logement avec, comment tu dis ça ? Tout a augmenté en Turquie. L'inflation, voilà. L'inflation, etc. Donc, tout a augmenté. Donc, tout est venu plus difficile. Mais quand même, moi, je reste là. Mais m'étendre, c'est beaucoup de travail. Franchement, je préfère voir petit, mais bien, te voir grand et être, tu vois, dans le bazardage. Tout à l'heure, on va peut-être se répéter un petit peu, mais quand on parlait de l'INF, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner des points concrets que tu appliques aujourd'hui dans ton centre de formation 19 cours ? Bien sûr. Il y a des points qui sont essentiels. Moi, je ne vais de nulle part. Moi, ce que j'aime, c'est le ping-pong. Et quand je viens et qu'on me met dans le football, et que par la force des choses, je suis appelé à faire du football parce que voilà, on me dit, tu peux gagner ta vie et mettre bien ta famille, etc. Bon, j'ai vite appris des valeurs comme la discipline, le respect, le travail acharné, vraiment, la régularité. Parce qu'il faut être régulier. En fait, toutes ces valeurs-là que moi, j'ai apprises et qui ont fait de moi un joueur accompli, alors que je partais de zéro à la base. Attention, je n'étais pas très bon dans le football, il faut dire la vérité. Je n'avais pas de technique, mais j'ai travaillé. Et en fait, en travaillant, tu progresses à une vitesse incroyable. Et ça, en fait, ces valeurs-là, je les ai appliquées à mes jeunes. Discipline, premier point. Si tu n'es pas discipliné dans le football, si tu n'es pas discipliné, tu ne pourras pas réussir. Le respect. Le respect du matériel, le respect des entraîneurs, le respect de la famille. Si tu n'as pas ça, tu auras du mal pour réussir. Ensuite, il y a la technique. Là, c'est plus le ballon. La technique. Quand tu es jeune, quand tu as de 13 ans à 16 ans, le petit doit faire beaucoup moins de physique, mais surtout être focus sur la technique. La technique de frappe, technique de passe, technique de jongle, la maîtrise du ballon. Tu vois, ça, c'est des trucs, c'est des éléments essentiels pour un footballeur. C'est-à-dire que le ballon doit être... Toi, le ballon, vous devez faire un. Et ça, de 12 à 16 ans, c'est que ça. Après, 16 ans, tu te développes, tu te grandis. Donc là, on va commencer à faire un peu plus de musculation. Mais essentiellement, ce que je travaille, moi, dans mon académie, c'est la technique. Voilà. C'est que ça. La technique, la technique, la technique. Et je ne me suis pas tranquille. J'avais entendu, et ce que vous m'avez tout coupé, je crois que c'était Thierry Henry, quand il en parlait, il disait des fois... Voilà, la répétition aussi. C'est un énorme nombre de fois de choses qu'on répétait. Parce qu'après, des fois, ils peuvent penser que ça paraît facile. Mais c'était vraiment... Il y avait beaucoup de répétitions de choses... Thierry, il me rejoint là-dessus. Parce qu'on a eu le même coach, de toute manière. Et mon coach, c'était la répétition du même geste. Le même geste, c'est la technique. Ça reste de la technique avec le ballon. Tu répètes la même passe pendant peut-être 10 000 fois. Tu t'en fous. Tu répètes ton geste. Tu répètes jusqu'à ce que tu contrôles. Tu maîtrises ton geste. Et ça, Père Fontaine, c'est ça. Je l'ai répété. Et Thierry, il a une vision de façon qu'on a tous, qu'on partage tous en tant que Père Fontaine. Je l'ai revu, d'ailleurs, il y a 2-3 semaines pour les 50 ans. Ouais, on s'est revu. On a discuté. En fait, Thierry, quand il était encore en équipe de France A, avant la Coupe du Gond 98, il était venu nous visiter. Nous, il était Père Fontaine. Donc, il nous parlait. Moi, j'étais petit. J'avais 13-14 ans. Et puis, il m'a parlé. Et ses phrases, en fait, moi, elles ont résonné dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Et quand je l'ai revu, quand je l'ai revu, là, 25 ans après, et que je le check, on se connaît, maintenant on se connaît, tu vois, j'ai pas eu le temps de lui redire ça. Donc, je le revois, je l'embrasse et je lui dis, mais Thierry, c'est ici, il y a 20 ans, tu m'as dit ça, 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 ça. Est-ce que tu te rappelles ? Il m'a dit, ouais, bien sûr, je me rappelle très bien. Quand j'étais venu vous voir, vous, les jeunes, tout ça. Il me dit, alors, il me dit, j'avais raison ou quoi ? J'ai fait, ouais, j'ai juré, t'avais raison. T'avais raison. Il me dit, mais tu vois, à l'époque, tu pouvais pas le recevoir, maintenant. Là, tu comprends très bien ce que je voulais dire, mais 20, 25 ans après, je lui dis, ouais, grave. Parce qu'à l'époque, il nous parlait, moi, ça me faisait grave effet. Parce que moi, je me suis dit, bon, lui, il a réussi, il joue à Arsenal. Donc, si le mec, là, comme ça, il te parle, mais franchement, écoute jusqu'au dernier mot. Mais à côté de moi, il y avait des jeunes de ma génération, de ma promotion, les jeunes, il y en avait, à la série, tu vois. Ils étaient là, une heure après, ils repartaient dans leur truc, tu vois. Et moi, ces mots, je ne les ai pas oubliés jusqu'à aujourd'hui. Toi, à cet âge-là, tu as vu ce raisonnement-là, déjà ? Ah ouais, moi, j'avais le raisonnement direct. Comment faire pour avoir cette réussite-là rapidement et se démarquer des autres ? Parce que la fontaine, c'est ça. Tu es dans une promotion avec 20, 25 joueurs. On fait tous la même chose. Tout le monde ne réussit. Non, on fait tous la même chose. C'est-à-dire qu'on fait tous les mêmes exercices, mais qu'est-ce qui fait la différence entre toi et un autre, en fait ? Tu vois ? On fait tous pareil. Là, on répète tous les mêmes gestes. Chacun réussit à son niveau, etc. Mais qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fait que lui va réussir, que toi, tu ne vas pas réussir ? Parce que souvent, on a entendu ça dans des interviews par un appelé Thierry Henry ou d'autres, où tout le monde ne réussit pas, tous ceux qui viennent à Clairefontaine, tu vois. Est-ce que toi, tu as ce message-là ou c'est trop tôt à cet âge-là pour leur dire que vous n'allez pas tous réussir ? Voilà, il faut être réaliste, quoi. Il y en a, ils vont... En fait, oui, moi, c'est le même discours que j'ai avec mes jeunes. C'est le même discours. Le fait de dire que là, je vous regarde. En fait, les petits, ils ne se rendent pas compte. Et je vois dans leurs yeux, quand je suis avec eux et tout, quand je parle, quand je fais mes discours avec les jeunes, ils me regardent, ils ne comprennent pas ce que je dis. Mais il y en a qui regardent, et tu vois dans leurs yeux qu'ils ont compris, qu'eux, ils sont déterminés, ils veulent réussir. Et moi, c'est le même discours. Ici, quand je vois les 20, 30 joueurs, je me dis, écoutez, les gars, dans les 30 joueurs qu'il y a là, il n'y en a que 2, 3 qui vont percer. Et encore, il ne se peut que 0 perce. Mais il y en a 3 qui vont tirer dans la planète du jeu, qui vont aller un peu plus loin. Tout le reste, les 25, vous êtes là, vous êtes foutus, les gars. Donc, je vous dis clairement, parce que des fois, ils s'entraînent comme si c'était la... Tu vois, le football, c'est un métier qui est merveilleux. S'entraîner, il fait chaud, t'as en Talia, il fait beau, tu prends du plaisir, c'est magnifique. Et eux, en fait, on dirait qu'aller en entraînement, pour eux, c'est une corvée. Et je leur ai dit, les gars, dans un an, c'était à 2 ans, ça, dans un an, vous verrez. Vous direz, coach, vous aviez raison. Parce que vous ne vous rendez pas compte, la chance que vous avez. Les terrains, comment ils sont bien. En Turquie, en Talia, il fait beau, tu manges bien, t'as des crampons, t'es content, tu joues au football. J'étais au Brésil. Au Brésil, ils ne jouent pas, ils jouent pieds nus, les gars. Toi, t'es là, t'es bien. Vous ne vous rendez pas compte. Mais sachez une chose, c'est qu'ici, dans ce groupe-là, il y a peut-être 2 ou 3 qui vont percer. Tout le reste, vous allez faire quoi, les gars ? Vendre des journaux, retourner en Afrique, vous allez faire quoi ? C'est la crise pour vous, les gars. J'ai fait, mais là, là, vous rigolez. Vous rigolez ? Demain, vous n'allez pas rigoler. Et j'avais raison. Dans les 25-30, il y en a 4 qui peuvent espérer aujourd'hui. Mais 2 Turcs et 2 Africains qui sont, un à Bandir Maspor et l'autre, il est aux Émirats Arabes Unis. Mais le reste, ils sont rentrés chez eux, étudiants, ils vont à l'armée. Tu vois, c'est la vie. C'est triste. C'est de la triste réalité, mais... Ouais, mais après, t'as vu, moi, au-delà de former des professionnels, moi, ce que je veux former, c'est des hommes aussi. Le fait qu'ils puissent, voilà, qu'ils puissent arriver dans la vie active avec un bagage. T'as vu, t'es en Turquie, apprends la langue turque, ça peut t'aider. T'es là pendant un an. Apprends le turc, mon gars, c'est un bagage en plus. Le mec, il est là, il dort. Le mec, il est là. Après, je vais un peu sortir du contexte, mais est-ce que tu ne trouves pas que c'est la société actuelle, ce qui nous divertit à droite, à gauche, qui nous empêche d'avancer et de se dire, voilà, là, j'ai une occasion. Beaucoup de jeunes, même s'ils sont dans des centres de formation comme le tien ou ils ont des opportunités, on se fait vite rattraper par le monde d'ici-bas et on perd du temps. Ouais, mais ça, c'est comme... Et t'auras toujours aussi à l'inverse des jeunes qui ne veulent pas perdre leur temps. C'est pour ça qu'il y a une sélection qui se fait. C'est-à-dire que dans tout, dans tout, il y a une sélection. Pourquoi est-ce que c'est une minorité qui réussisse dans n'importe le domaine ? Il y a toujours une minorité de gens, mais c'est ceux qui ont compris rapidement. Ils ont compris, ils ont appliqué. Le reste, malheureusement, ils sont là, voilà, tu ne peux rien faire. C'est ça pour toi. On allait dire tant pis qu'heureux, mais c'est comme ça, là, si tu... C'est la vie, c'est la vie. En tout cas, nous, on a transmis. Nous, on transmet le message. Je te jure, on le transmet, et à la fin, je ne peux pas être responsable de tout le monde, tu vois. Bien sûr. Je voulais te demander, par rapport à ton centre de formation, est-ce que... Parce que toi, tu es sur le terrain avec eux. Tu as d'autres personnes avec qui tu travailles. Est-ce que toi, ton poste au niveau de ta carrière fait que tu développes un certain... un foot où tu es plus exigeant par rapport, on va dire, par rapport aux attaquants, tu... Voilà, qu'ils ont plus de réflexes défensifs ou quoi que ce soit, ou toi, ce n'est pas chacun à son poste, mais est-ce que tu as cette demande-là par rapport aux attaquants, de redescendre, de faire les efforts ? Moi, j'avais un avantage, et ça, c'est un avantage qui, souvent, quand tu regardes les entraîneurs modernes, souvent, ce sont des joueurs défensifs. Je ne parle pas de Zidane qui est du sein offensif, etc., mais ceux qui réussissent le plus, c'est des entraîneurs qui ont un poste défensif. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont vu, qui ont eu, tu vois, la vision du jeu, la grande vision de tout le terrain du jeu, tu vois, je veux dire, donc forcément, tu vois que les déplacements de chacun, du milieu de terrain, de l'excentré droit au gauche, de l'attaquant, du numéro 10, donc tu vois comment ils se déplacent, donc tu as ta propre formation, en tant que défenseur, mais tu as aussi, vraiment, ton expertise par rapport au déplacement de chacun sur un terrain de foot, parce que tu as toute la vision du terrain, tu as tout le terrain. Et donc, moi, chaque joueur dans son domaine, à son poste, je sais qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit se déplacer et comment il peut être performant à son poste. C'est-à-dire que l'attaquant, par exemple, ne pourra pas se mettre à la place dans une défense centrale pour lui expliquer comment il doit défendre. Mais moi, vu que je sais défendre, je sais aussi contre-attaquer un attaquant, quand j'ai un numéro 9 en face de moi, je sais comment il se déplace, comment il joue, et forcément, je sais quoi dire à mon attaquant, les tips, les détails ou les secrets, comment on va dire, pour déstabiliser un défenseur, qu'il soit grand, petit, rapide ou lent. Et ça, c'est un avantage quand tu es à l'arrière centrale, tu as cet avantage-là de tout savoir, de tout voir, d'avoir une vision plutôt globale d'une équipe de foot. D'accord. Merci beaucoup pour... J'espère que ça va être bien clair, je ne sais pas si tu as bien compris. Tout à fait, aucun souci. Je voulais te demander aussi, tu t'es installé en Turquie, j'ai vu dans une vidéo que tu fais avec ton frère et d'autres anciens collègues, où tu as dit que, voilà, tu avais eu... Parce que je voulais te demander, en fait, pourquoi la Turquie ? Voilà, tu as dit que tu avais rencontré ou que tu avais rencontré même le président qui t'a dit, vas-y, viens chez nous. Est-ce que ça, ça t'a motivé à t'implanter en Turquie ou, voilà, tu avais eu désir aussi de faire ce que tu fais en France ou en Afrique ? Voilà. En fait, j'avais déjà l'envie, j'avais déjà investi à Istanbul depuis 2014. 2014, j'étais déjà... J'avais mon appartement à Istanbul, donc forcément, quand j'étais en vacances, je revenais à Istanbul plus qu'en France. La France, c'était pour voir la famille une semaine, dix jours, etc. Je les vois bien, ils vont bien, hop, je vais à Istanbul. Donc, depuis longtemps, je n'ai pas attendu de voir le président Erdogan pour vivre en Turquie. Par contre, le fait de le voir m'a encore plus conforté dans mon choix d'ouvrir des business en Turquie, de me développer en Turquie, de créer des ponts entre la Turquie et l'Afrique, par exemple, etc. Vraiment, ça m'a plus boosté parce que... Vas-y, le fait de voir le président... qu'on connaît en France, voilà, c'est pas un soulagement, mais tu te dis, voilà, qu'on va être un peu plus tranquille dans nos activités. Il y a un contexte français. Bon, la France a des côtés bons et des côtés un peu plus difficiles, même pour le musulman, mais en Turquie aussi. Attention, la Turquie, c'est pas forcément si évident pour... Toi, tu es turc, donc forcément, toi, c'est... Voilà. Mais nous, qui ne sommes pas turcs et on vient en Turquie, etc., c'est pas facile. Quand ils voient des yabangés, quand ils voient des étrangers, ils débarquent. Le Turc, certains, pas tous, mais ils veulent des carottes, par exemple, tu vois. Comme en Afrique, tu vas au Sénégal, tu vas au Sénégal. C'est la même chose, ils veulent pas d'une carotte parce qu'ils savent que t'es pas d'ici. Moi, je suis Sénégalais, mais je suis francophone. C'est-à-dire que moi, ils savent que moi, je suis né en France. Ils vont vite le voir, tu vois. Donc, ils vont essayer, tu vois, de te faire un petit dribble, tu vois. Et en fait, le Turc, ce qui est bien avec lui, c'est que quand t'enchaînes quelques mots, que tu parles un peu avec lui, il se calme. Il se dit, bon, lui, il parle que Turc, je vais essayer d'être un peu plus, tu vois, un peu mieux. Donc, tu vois, il y a quand même une morale dans le truc, tu vois, c'est ce qui diffère avec les pays africains. Mais, ouais, non, vraiment, j'avais la volonté de venir m'installer ici parce que, voilà, même si c'est dur, c'est pas facile, tout ce qui se passe autour de la Turquie, etc., quand même. T'es dans un pays musulman, t'as la paix à la prière tous les jours, les gens, ils sont ce qu'ils sont, les Turcs, des fois, ils sont un peu durs, ils sont durs, tu vois, ils sont durs et tout, mais t'es content parce qu'au moins, ils sont vrais, tu vois. Il n'y a pas de truc bizarre, même si une partie est laïque, il y a des laïcs en Turquie, il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. Et, avant de faire ce centre de formation, est-ce que, voilà, toi, ton bagage t'a suffi en tant que joueur et en tant qu'avec le passage à l'INF ou t'as visité des centres de formation pour te faire une idée de la structure, comment gérer, etc. Non, tu sais, quand tu, moi j'ai fait Rennes, j'ai été formé à Rennes, mon petit frère Ricardo a été formé à Strasbourg, il y a Pénantes aussi. Ouais, l'expérience, ça suffit. Ouais, j'ai l'expérience, ça suffit. Franchement, et en plus en jeune, au-delà même de mon expérience des centres de formation, en jeune, j'ai tout ramassé, j'ai pris tous les trophées possibles, j'ai pris tous les trophées possibles, c'est-à-dire qu'en jeune, vraiment, j'ai vraiment performé, j'ai vraiment une génération dorée en jeune, de 14 ans jusqu'à 21 ans, jusqu'à 20 ans, j'ai pris la Gambardella, j'ai pris la Coupe du Monde, vice-champion d'Europe, j'ai pris toutes les coupes possibles, même de région, avec l'Ile-de-France, c'est-à-dire que je me suis vachement bien amusé, et j'ai vachement beaucoup bien appris des choses, tu vois, j'ai vraiment eu des bons éducateurs, que ce soit à Rennes, à Carfontaine, j'ai eu des bons éducateurs, que j'appelle toujours encore aujourd'hui, et qui me donnent des conseils, donc forcément, je pense que j'étais blindé là-dessus. D'accord. L'expérience et le vivre ensemble de cette époque-là, ça a donné assez de bagage, je crois. J'ai tout dans ma tête en plus, tout dans ma tête, après, il faut juste tout réadapter à la sauce du moment, on est en 2024 aujourd'hui, on n'est plus en 2000-2001, on est 20 ans après, le football reste le même, la balle reste pareil. Les outils, peut-être, sont différents pour... Voilà, les outils, on a incorporé les réseaux sociaux, les jeunes ne sont plus comme les jeunes d'avant, donc il faut s'adapter, tu vois, et il faut aller, tu vois, il faut aller de l'avant. Et par rapport au fait de créer son centre de formation, parce que j'ai vu dans une vidéo, dans cette vidéo justement, avec ton frère et les collègues là, tu disais, vas-y, pas besoin de diplôme ou je ne sais pas quoi, est-ce que là-bas, ça se passe comment en termes de... Est-ce que les diplômes, ils sont obligatoires pour ton centre de formation ou quoi ? Bah, j'ai les diplômes requis, quoi, je peux entraîner des jeunes, maintenant je ne peux pas aller au-dessus, parce que je n'ai pas mon diplôme, je n'ai pas de diplôme pour entraîner des professionnels, pour entraîner des... une équipe, c'est-à-dire, un peu plus... un peu plus âgée, je n'ai pas le diplôme nécessaire requis, mais je n'en veux pas, je n'en veux pas, et puis moi, pour l'instant, je me plais dans ce que je fais, pour l'instant en tout cas, les diplômes, mon petit frère, ils les passent tous, j'ai deux petits frères, j'ai un qui passe le diplôme d'agent pour être manager, et l'autre qui passe le diplôme d'entraîneur, donc moi derrière, si j'ai besoin d'eux, je ferai appel à eux, mais sinon... il y a un entraîneur comme ça qui t'a marqué dans ta carrière, dans ta longue carrière ? Moi, je n'ai pas de coach professionnel qui m'a marqué, si ce n'est vraiment mon coach de jeunes, Francisco Filho, qui était le coach de Thierry Henry et d'autres joueurs, et lui nous a marqué, lui vraiment, il m'a appris vraiment ce que c'était l'essence du football, vraiment le football, football comme on l'entend, c'est ce qu'il m'a transmis comme... c'est ce qu'il m'a transmis, mais il est encore là aujourd'hui, donc... Il est encore à l'Inef ? Non, non, il n'est plus, il est retraité maintenant, il est retraité, mais... Il a entraîné en dehors de Clairefontaine ou... Ouais, ouais, il a été à Manchester United, en fait, quand ils ont pris, quand Manchester, ils ont pris Ronaldo, ils ont fait arriver Ronaldo, et bien Ferguson, il a appelé mon coach pour, tu sais, pour l'encadrer, pour lui parler, pour traduire un peu, ou pour, tu vois, le mettre à l'aise, Francisco Filho, c'est lui qui était parti à Manchester, avec Christian, normal. D'accord. Impressionnant. Merci pour l'année de d'oeuf, frère Rau. Une autre question, voilà, tu es issu du 94, bon, même si, voilà, tu as inclus, tu es rentré dans les centres de formation assez jeunes, etc., est-ce qu'il y a des trucs qu'on trouve, qu'on ne trouve pas dans les centres de formation qu'on trouve, dans les quartiers ou dans la rue, et inversement, est-ce qu'il y a des trucs que tu te sers aujourd'hui dans la communication avec tes jeunes ou dans l'envie, etc.? Quartier, ce qu'on garde en nous, c'est vraiment de l'agressivité et le respect des anciens. À mon époque, maintenant, il n'y a plus de respect des anciens dans les quartiers, c'est fini, malheureusement, mais à l'époque, c'était comme ça, il y avait le respect des anciens et ça, en fait, je l'ai incorporé dans le monde du football, c'est-à-dire que voilà, et c'est toujours plaisant quand un ancien, il arrive, que tu lui donnes le respect qui lui est dû, tu vois, c'est important. Et quand moi, je vois des jeunes qui me donnent le respect justement parce que je suis enceinte, j'aime ça. Ça ne me donne pas, ça ne me met pas super à lui, mais j'apprécie le respect qu'il me donne, comme ça, on peut avoir une communication basée sur du, vraiment, tu vois. Ça, c'est vraiment le point vraiment essentiel qu'on, moi, je mets en place avec les jeunes de tous les jours dans le football, mis à part ça, mis à part ça, la casquette du quartier, tout ce qui est insulte, tout ce qui est ça de côté, c'est-à-dire que il n'y a rien de bon, à part moi, je ne vois pas ce qu'il y a de bon, surtout dans les quartiers aujourd'hui, avec les jeunes d'aujourd'hui, à être dans un quartier. J'incite vraiment les jeunes, les familles, à quitter les quartiers parce que ça n'a rien, aujourd'hui, il n'y a rien de bon. Ce qui en découle aujourd'hui, ce n'est pas positif pour le, pour le futur des enfants, etc., parce que je vois des pays, je vois des villes comme Marseille, Paris, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué quand tu es jeune, c'est compliqué. Si tu n'as pas des parents qui te tiennent vraiment les quartiers aujourd'hui, c'est plus que c'était avant. Explique-moi avant. Oui, il y a ça, il y a aussi le fait que par rapport aux parents, j'en ai parlé à peu près dans toutes les interviews qu'on a fait jusqu'à présent, toi, tu ne te rends sur pas trop parce que toi, tu n'as que les jeunes, mais qu'est-ce que tu penses des... parce que même moi, par exemple, quand je retourne en France, je vois beaucoup de parents seuls avec leurs enfants dans le synthétique du quartier, ils sont là, ils sont à fond derrière eux et tu vois, par exemple, la dernière fois, j'ai vu, je ne sais pas si c'est toi qui l'a partagé ou un autre footballeur sur les réseaux, tu voyais, il expliquait que quand même quand le parent, il vient en tribune, on aurait dit que c'est lui qui joue. Et même quand il ne joue pas, par exemple, le jeune, il ne joue pas, il dit ouais, le parent, il est là, il dit on. Et même quand il a fait plusieurs matchs dans le mois ou dans la semaine, il dit ouais, cette semaine, on a fait trois matchs, l'état d'étranger. Les parents, ils s'investissent et ils rendent le sport, ils mettent un peu trop de pression aux enfants. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça ? Ben moi, je pense que ce n'est pas très bon. Les parents ne devraient pas être aussi impliqués dans... Surtout quand le petit, il est jeune. Voilà, quand il est jeune, laisse-le évoluer, laisse-le faire son football, arrête d'être... Je vois, les U9, U10, U11, U12, U13, c'est très grave. Tu vois, des parents, on dirait, hé, leur enfant, c'est Mbappé, il va devenir comme ça et c'est pour ça qu'on a tous à la bouche le projet Mbappé. Les parents, ils n'ont plus le projet Mbappé, ils veulent tous faire le même projet. Voilà. Mais si ce n'est pas Mbappé, ça sera un peu en dessous, mais ce n'est pas grave, il sera pro. Tu vois ? Et ça, c'est avec le temps. C'est comme ça. Les parents, ils se voient dans leurs enfants. Je ne vais pas être trop critiqué ce truc-là, mais je pense que moi, ce n'est pas ce que je ferais. Moi, mon fils, il joue. Mon père avec moi, il me laissait jouer. Il n'y avait pas de on. Mon père, sa place, il la connaissait. Il n'y a pas de, je vais être son agent à mon fils, je vais gérer tout ce qui se passe. Non. Mon père, il était là, il ne me conseillait que dans le football. Quand je faisais le foot, des fois, quand je mettais des coups à l'adversaire, quand je prenais des cartons jaunes, mon père, il n'y aimait pas ça. Que je prenne des cartons jaunes, par exemple, quand je prends des rouges. Non. Dans le football, il faut être éduqué, il faut avoir un bon comportement, etc. Des fois, je disais que je veux être méchant, il me dit non, il ne faut pas être méchant. Sur la balle, il faut être méchant, il n'y a pas sur les gars, tu vois. C'est tout, il s'arrêtait là. Après, il avait le respect par rapport aux recruteurs. Ils saluaient les recruteurs, bonjour, bonjour, bonjour. Ils s'asseyaient, ils ne parlaient pas à mon père. Ils ne lui parlaient pas du tout. Et quand je vois des parents qui parlent aujourd'hui, oui et tout, ils sont brûlés de l'arbitre, ils sont brûlés de l'arbitre, même des fois, le coach, ils parlent mal au coach. Je me dis, mais les gars, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ils se déplacent même pour les entraînements. Moi, je me rappelle une époque. Que ce soit, je me rappelle, mon frère, il a joué plusieurs années, il allait y revenir tout seul. Là, tu vois, les parents, ils sont bons, ils assistent à l'entraînement. Ils sont comme tu as dit sur le revoir, mais bon, bref. On va voir ça. Ça va loin aujourd'hui, ça va loin. Mais même les agents, aujourd'hui, les agents, ils prennent des petites 10 ans, 11 ans. Avant, ce n'est pas comme ça. En plus, tu ne sais pas ce qui peut se passer, tu vois, en espérant que, voilà, il leur arrive bien. Pour moi, c'est ridicule. Laissez les enfants tranquilles, laissez-les jouer, ce n'est pas vous. Les agents ou les parents, il faut les laisser. Je vois des agents, ils ont des petites 10 ans, 11 ans, parce qu'ils veulent être les premiers dessus, tu vois, mais le petit, après, tu ne le rends pas service. Le petit, tu crois qu'il est quelqu'un, il n'est personne, tu vois. Et derrière le petit, il s'avère que le petit, malheureusement, il ne passe pas les étapes. Toi, tu es l'agent, eh bien, tu laisses tomber, tu le dégages comme une serpière. Horsqu'il y a des liens qui sont créés, mais ce n'est pas des liens honnêtes, tu vois. Donc, c'est dramatique, mais c'est comme ça, c'est le temps. Comme on dit, quand la facilite. Ah oui. Je vais poser deux questions en une. Toi, à l'époque, à Tembenafah, c'était un niveau en dessous ou c'était ton époque ? En dessous. En dessous ? Voilà, on connaît tous le talent. Déjà, dans la première partie, il y a beaucoup qui disent que s'il était bien encadré et qu'il aurait su faire peut-être d'autres choix, on aurait pu le comparer et mettre son nom à un autre niveau. Et mon autre question, c'est, qu'est-ce que toi, comment tu gères ce côté, voilà, l'entourage des joueurs où on sait que des fois, mentalement, un joueur, on a vu plusieurs interviews de joueurs qui ont fait des dépressions alors que nous, dans nos têtes, en tant que spectateur, on se dit, un jeune, quand il perd, il ne peut pas faire de dépressions. Même quand juste il commence pro, alors qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de dépressions sur certains joueurs pro, toi, est-ce que toi, tu t'attaches quelque chose de spécial à l'entourage, surtout que c'est des jeunes qui viennent de l'étranger ou pour toi, voilà, c'est plus simple de gérer ces joueurs-là dans ton centre de formation où il y a toujours des risques ? Alors, pour revenir au cas Benarfa, le cas Atem, qui a deux ans, trois ans moins que moi, juste la génération de mon petit frère Ricardo, Atem, évidemment, tout le monde le sait, tout le monde le dit, il avait le potentiel pour titiller les Messi, les Ronaldo, facile, sans pression, sans pression, c'est-à-dire qu'il avait le potentiel et le talent. Maintenant, et c'est ça qui est intéressant de dire, c'est que le football ne se limite pas qu'au talent, voilà, le football, il y a d'autres critères, d'autres aspects qui rentrent en jeu, le mental, et ça, le mental, je pense que c'est 50% quand même du footballeur, et ça, c'est super important. Je ne dis pas qu'Atem n'avait pas le bon mental pour percer au niveau, ce que je dis, c'est qu'il a manqué quelque chose chez Atem qui a fait qu'il n'a pas pu être celui qu'on attendait. Voilà, tout simplement, avec tout le respect que j'ai pour le petit frère, ça reste un très bon gars, un mec qui est vrai, un mec qui est honnête, un mec qui dit les choses, que ça te plaise ou ça te déplaise, il va te le dire, et ça restera pour moi un talent hors pair. Il a montré des choses extraordinaires durant sa carrière. On aurait tous voulu, et on a tous voulu qu'il continue jusqu'à la fin de sa carrière et qu'il nous fasse rêver et tu as vu qu'on mette un match de foot juste pour voir Atem quand il touche la balle. Malheureusement, ça, il nous l'a enlevé. C'est pour ça qu'on est un peu, tu vois, on est un peu fâché contre lui, on est fâché contre Atem, mais il fait ce qu'il veut. C'est sa vie, c'est sa carrière. Maintenant, voilà, on respecte, mais il a toujours un arrière-goût d'inachevé avec Atem Benarfort. Et c'est comme ça. Après, la question d'après, c'était par rapport à... C'était par rapport au fait que... Comment tu gères, toi, les pressions ? Les pressions. Etc. Voilà, l'entourage, etc. L'entourage, en fait, pour un footballeur, il est primordial. L'entourage, il est primordial. Il faut bien choisir ses compagnons de voyage, il faut bien choisir sa famille, parce que dans la famille, des fois, il est jaloux, il y a des gens qui ne veulent pas ton bien, parce que tu gères beaucoup d'argent, tu es un produit et eux, ils veulent l'exploter un maximum pour eux, malheureusement. Et il est très dur pour un footballeur de faire la part des choses, il est très dur pour nous, durant notre carrière, de voir qui c'est qui veut notre bien, qui c'est qui veut notre mal, parce qu'ils sont tous là comme ça et tu ne peux pas savoir. Vraiment, tu ne peux pas savoir. Donc, des fois, on fait des erreurs, des fois, on se trompe. Malheureusement, des fois, des gens se trompent et des fois, ils tombent dans des dépressions. Récemment, on avait un footballeur qui a voulu se suicider de Nice par rapport à sa femme, je ne sais pas si c'est sa femme, pas sa femme, mais dépressif, le gars, il a voulu se suicider. Il ne va pas savoir pourquoi, le mec, on fait un métier qui est le plus beau du monde. On aurait quand même relativisé par rapport à beaucoup de choses et bon, nous, musulmans, on le sait, déjà c'est une chance pour nous, c'est quelque chose de déceptionnel pour nous, mais ce n'est pas tout le monde qui pensent comme nous, comme les musulmans, par exemple. Il y en a qui ne pensent pas, qui ne sont pas croyants du tout et qui tombent dans des dépressions. Même des musulmans tombent dans des dépressions de toute façon. Ce n'est pas le problème. Quand on est une croyance, on sait à quoi se retacher. Quand tu es croyant, en principe, la majorité ne tombe pas dans ces trucs-là. Même, tu me diras, la majorité des footneurs ne font pas de dépression. Ça reste une minorité de footballeurs qui font des dépressions, surtout à la fin de carrière. Surtout en fin de carrière quand tu vois que que c'est fini. Tu n'as plus les mêmes revenus et que tout le monde t'a oublié et que tu n'as plus tes habitudes quotidiens. C'est quoi tes footballeurs ? Tu vas toujours à l'entraînement. Tous les jours, entraînement, entraînement, entraînement. Plus les matchs le week-end et puis ça pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans. Et le jour au lendemain, ça s'arrête. Le jour au lendemain, tu n'as plus ça. Si tu n'es pas préparé à ça, tu tombes dans des dépressions, tu tombes dans des trucs bizarres. Ça devient un cercle vicieux. Il faut faire attention. Mais moi, je n'ai pas connu ça. Avec tes jeunes, c'est plus facile de les gérer parce qu'ils viennent de l'étranger et ils sont bien encadrés. Il n'y a pas trop ce genre de problème. Non, non. Les jeunes qui viennent d'étranger, c'est des jeunes. En tout cas, ce n'est pas des... C'est des jeunes qui ont un rêve. Déjà, à la base, c'est quitter leur continent d'origine. Voir s'il se passe un peu ailleurs. Et une fois qu'ils viennent, il n'y a pas de dépression du tout. Il y a d'autres choses, mais ils ne sont pas dépressifs. D'accord. J'ai une dernière question avant de passer au quiz. Le quiz, c'est un choix entre ça et ça. Pour toi, la France est au-dessus en termes de formation ou il y a d'autres pays que tu estimes qu'ils ont des centres de formation ou de fou par rapport à la France ? Pour moi, la France est une des meilleures nations en termes de formation. Ça, je l'ai toujours dit. Encore aujourd'hui, c'est une des meilleures nations. Maintenant, je pense que je pense que d'autres pays sont là et ils ont toujours été là. Je pense à l'Allemagne. Je pense à l'Allemagne qui fait du très bon travail. D'ailleurs, on l'a vu récemment lors de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Ça, c'est la formation. La France a fini en finale face à l'Allemagne où on a perdu malheureusement. Mais la France devrait faire attention quand même parce qu'il y a des pays et des continents qui émergent. Les continents asiatiques, d'accord ? Le Japon, la Corée et tout qui sont là, qui arrivent, qui font des bonnes choses. Il y a le continent africain qui se structurise. Il y a des structures qui sont mises en place, etc. au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal, au Maroc. Donc, ça arrive. Donc, attention. Attention parce que nous, on est... Je dis nous parce que je suis français et moi, je suis un produit de la formation française. Attention de continuer à faire du bon travail parce que tout ce qui est en haut est appelé à descendre à un moment donné. On le voit. L'Europe qui était vraiment l'Eldorado au furtun temps, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà. Etats-Unis qui était la première puissance mondiale au niveau de l'armement aujourd'hui. Il y a des pays comme la Turquie, comme l'Iran, des pays comme la Russie et d'autres, la Chine, qui sont là, qui poussent et ça change. Et le football, ça va être pareil. Voilà. Donc, il faut faire attention à tout ce qui émerge. Mais c'est vrai que quand tu vois... C'est étrange de voir cette différence. Bon, après, il y a plusieurs années. Mais quand tu vois, par exemple, l'Allemagne actuellement, le niveau de l'Allemagne, il est inquiétant un petit peu, tu vois. Surtout que j'ai vu qu'ils... Je parle de l'équipe 1. Tu vois, la dernière fois, ils ont pris des joueurs qui n'avaient jamais joué en sélection, qui avaient 29-30 ans, tu vois. Et comment tu peux expliquer qu'ils arrivent à gagner une Coupe du Monde avec les... C'était les U17 ? Puis 17. Et que l'équipe d'Allemagne actuellement, c'est une... C'est une catastrophe, il faut dire la vérité. Ils perdent tous leurs matchs de préparation alors qu'ils sont déjà qualifiés. Ouais, il y a un problème au niveau de la gestion. La gestion, il y a un problème. Ils n'ont pas... Je pense qu'il y a un problème au niveau de la gestion. Ils ont des joueurs. Ils ont des joueurs compétents pour faire des grandes choses, mais je pense qu'au niveau de la gestion, il y a un problème. Nous, en France, on n'a pas ce problème-là. Ça veut dire que le suivi de 17 ans jusqu'au 21 ans Espoir et pour l'Espoir jusqu'à les A. On est blindés. Il y a des joueurs. On a des joueurs, on a des joueurs bien maffés, Tchéboudienne, Couscous. On a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, elle a un vivier, elle a toujours eu des gens. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, avec l'immigration, tu sais, les débats stériles à la télé avec l'immigration, on parle de l'extrême droite, trop d'immigration, trop de noix, trop d'arabes, etc. J'ai peur que ça entache ou que ça nous porte préjudice pour le futur. Et ce n'est pas bon. Parce que, aujourd'hui... Est-ce que tu penses qu'un joueur, parce que j'ai un cas précis, un joueur qui est très, très bon mais qui montre, je parle pour l'équipe de France, qui montre son appartenance religieuse, prend des risques. Pour l'équipe A, quoi. Oui, ils prend des risques. On doit être clair, conviction de religion musulmane. Bien sûr. Non, c'est surtout les musulmans. De toute façon, aujourd'hui, les musulmans sont stigmatisés et ils se sont montrés du doigt tout le temps, partout. En France, je parle. En France, le problème, on croit que c'est l'islam. Or, qu'on a des problèmes qui sont beaucoup plus importants. Bien sûr. Mais ils veulent, tu vois, c'est un problème et c'est une erreur qu'ils font. C'est une grosse erreur, mais bon, la réalité, c'est que moi, ce que je conseillerais aujourd'hui, c'est de ne pas augmenter son appartenance trop. T'es musulman, t'es fier, c'est bien. Il faut être fier de ce qu'on est. On est des musulmans et on est très fier. Et je pense que il ne faut pas non plus trop en faire. Il ne faut pas être comme moi. moi, je ne l'ai pas fait trop. J'ai fait ce que semblait être juste, mais ça m'a desservi. Donc, moi, si ça refait, je le referai. Parce que moi, je suis comme ça. Je vais mourir comme ça. Moi, j'ai une mentalité, je suis comme ça. Ma famille, elle est comme ça. Je suis descendant de petits-fils, de soldats. Ce n'était que des soldats, mais de ma famille. Mais, moi, je parlerai tout le temps. Parce que moi, je ne crains pas ça. Je m'en fous du blâme du blâmeur, je n'en ai rien à cirer. Et le football, c'est qu'une étape. Après ça, il y a aussi autre chose. Mais pour le sportif qui rêve de football, etc., qui n'a que ça dans sa vie, parle pas de ta religion. Tes musulmans, sois-en fier. D'accord ? On ne va pas commencer à revendiquer ou à faire des partages comme Attal, il a fait Nice, par exemple. Des partages sur des... Tu vois, même si après, il a retiré, il s'est excusé et tout. Mais, l'environnement en France, il est contre les musulmans. Il est contre l'islam. Moi, je veux aller plus loin. Je pense même que même des joueurs qui n'ont jamais joué avec l'équipe de France, qui montrent leur pratique, ils se mettent des bâtons dans les roues. Parce que, voilà, il y a quelques exemples comme ça qu'ils ont joué avec les espoirs qu'on leur place en A, qu'on montrait leur pratique et ils ne sont pas appelés. Même en espoir, ils ne sont plus appelés. Je trouve ça... Ouais, il faut éviter. Il faut éviter. si c'est... Si le gars... Après, des fois, ce n'est pas volontaire, tu as vu. Oui, c'est pas volontaire, mais il faut être vigilant par rapport à ça. Tu es en équipe de France Espoir, tu as une image, fais attention. Parce qu'en France, justement, ils vont te barrer. Ils vont te fermer et voilà. Moi, ils m'ont pas mieux. Franchement, je crois que tu es à l'abri, mais je pense que les mecs de la sélection, ils guettent tout. De la fédération, ils guettent vraiment tout. C'est des gars, ils sont là, ils regardent tout. Lui, il est un peu trop... Dans les clubs pro, les gars, les dirigeants, ils regardent. Lui, il est un peu trop islam, islamiste. Ça remonte jusqu'à la fédération. Ça remonte, parce qu'ils communiquent, la fédération. Tu penses ça, t'as mis tes bâtons dans les roues, toi ? Parce que j'avais eu ton interview aussi dans les vestiaires. Mais moi, ça m'a mis... Moi, ça m'a clairement... Tu avais dit que tu étais en train de faire la prière dans les vestiaires et qu'après... En fait, ça m'a suivi, moi, dès ma jeunesse. Dès mes 21 ans, 22 ans, moi, quand ça a commencé comme ça. Tu sais, moi, j'avais pas de problème, moi, à voir Dibril Cissé, Patrice Evra à l'époque, faire leur prière avec la Vierge Marie. Tu sais, eux, dans les vestiaires, eux, ils sont à genoux, ils prient. D'accord ? Et moi, je trouve ça beau. Je trouve ça joli. C'est sûr. Que le mec, il se recueille avant de faire un match de foot, il est là, Vierge Marie et tout, c'est signe et tout. C'est la puissance pour moi. Tu vois, le mec, il invoque et tout, c'est fort. Mais moi, je me dis quoi ? Mais moi aussi, il faut ma puissance. Il faut ma force. T'as vu ou pas ? Je me dis, moi, par contre, mon tapis, je vais pas le prendre dans le vestiaire comme ça et le mettre devant tout le monde et prier. Donc, je fais quoi ? Je fais quoi ? Je vais dans les douches. Ok, pas de problème. Je vais dans ma douche, je fais mes deux racas, mais mes allocations, je suis costaud. C'est pour mon bien et pour le bien de mes coéquipiers quand même. Mais en fait, c'est perçu de mauvaise œuvre par d'autres, tu vois, qui de part les médias aussi, il faut dire qu'ils font un gros travail les médias, voilà, ils aiment pas. Ils aiment pas ça. Et ça, bah moi, je l'ai vécu, à mes dépens, voilà, je l'ai vécu, ça m'a desservi. Mais en fait, c'était un mal pour un bien à la fin. Pas grave. Tout ça, je le vois comme un mal pour un bien. T'as joué avec le pays, avec le Sénégal, t'as représenté aussi les origines. Ouais, j'ai eu le Sénégal, tout ça, moi j'ai toujours été vrai, jusqu'à mon plus beau des cadeaux aujourd'hui que Dieu m'a donné, il m'a accordé, c'est de serrer la main à l'un des plus grands dirigeants de ce siècle. Ah, mon frère, le plus grand dirigeant de ce siècle, je serrais la main, on a parlé, lui et moi comme ça, face à face. Allah, il me l'a ramené. Qu'est-ce que je te dise ? Ouais, c'était en France, c'est ça ? Tout le monde m'appelle, j'ai dit, ramène-moi s'il te plaît. Hé, c'est bon, c'est bon. La Kayseri, je dis, attends, on va y aller en famille et tout, aucun espoir, c'est impossible. Écoute-moi bien, et ça, t'as vu, je sais très bien que c'est pas moi, c'est Allah qui me l'a ramené. Et le fait de le voir, de le rencontrer, serrer la main, parler comme ça, c'est une dinguerie. Et ça, je suis prêt à tout recommencer encore, comme pareil, vous faites ma prière dans les vestiaires, reparler d'islam pour revoir encore le président Erdogan. Parce que je te jure, c'est quelque chose d'unique. Quand je l'ai vu, je sais même pas quoi dire. Et pourtant, le traducteur, le traducteur turc qui était là, il me dit, vas-y, demande-lui ce que tu veux. Demande-lui ce que tu veux. Je lui ai rien demandé. J'ai pas mis de photo ou quoi que ce soit. Hein ? T'as une photo, t'as partagé un truc. Man, des photos, j'ai mis déjà. Il y a eu. Deux fois, je l'ai vu. Regarde, le pose, parce que moi, je l'aime beaucoup en tant que joueur et tout. Mais c'est Ozil, il était au top quand il a partagé son truc avec lui. Comment ils ont blacqué Ozil. C'est l'Allemagne. Alors que Gundogan, apparemment, j'ai entendu qu'il avait fait la même chose. Moulu, apparemment, il s'est rétracté. Il a retiré les publications et tout. Mais de faire ça un joueur comme lui qui avait apporté beaucoup, gagné la Coupe du Monde, des joueurs comme lui, il n'y en a pas deux non plus. Il n'y en a pas il n'y en a pas dix, tu vois. C'est quoi la conclusion de tout ça ? Tu t'appelles Ozil, tu t'appelles Benzema. C'est l'un des meilleurs joueurs qu'on a eu. Ozil, en matière de passe technique, c'est l'un des meilleurs en Allemagne, même dans le monde, c'est l'un des meilleurs. Benzema, on a eu le meilleur joueur du monde, Benzema, pendant un temps. Ils ne nous ont pas respectés. Mais nous-mêmes, à notre niveau, autant qu'ils vont nous respecter, ils vont nous éteindre comme jamais. Donc, il faut arrêter ce... Tu vois, tu sais tout ce qui est... Là, je prends la France, tu vois. En France, on est dans l'intégrationnisme. On veut s'intégrer quoi qu'il arrive. On veut s'intégrer, on veut s'intégrer, etc. À un moment donné, les gars, il faut arrêter ça. C'est fatiguant. le plafond de verre qui est au-dessus de l'apéro, il ne cassera pas. C'est fatiguant. Voilà, quoi. Pourquoi ce quiz ? Parti. Il y a des trucs classiques et moins classiques. Alors, déjà, on va commencer. Sénégal 2002, en demi, ou Sénégal vainqueur de la canne ? Sénégal vainqueur de la canne. 100 fois. Ouais, parce qu'en plus, en 2002, c'est qui qui vous a sorti déjà ? C'est vrai, continue. À chaque fois, ils me la font, celle-là. Il y a quelque chose, vous la faites. Il n'y a pas de problème, les gars. Il n'y a pas de problème. 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 Putain, non, arrêtez tout. Attends, on est monté sur les champs. Comme ça, on aurait gagné la Coupe du Monde. Non, non. Non, bravo à vous, les gars. Bravo à vous, mais c'est mieux, vous faites des préliminaires, des trucs d'enfer. Vous êtes bon, tout ça, mais à la fin, vous plongez, les gars. Attends, attends, attends. 2002, c'est fait carotte. On a joué contre le Brésil, on ne devait pas les rencontrer. C'était dans notre pool, frère. Il n'y a pas de truc comme ça, marrant. Ça n'existe pas. Ouais, les gars. On s'est fait carotte. Bref. Eto ou Drogba ? Ah là, c'est dur. Ouais, c'est dur, parce que Eto, c'est un gars que j'aime beaucoup, parce qu'il a contribué dans ma marque et tout, et tout. Et Drogba, c'est un grand frère que j'aime beaucoup parce que je l'aime beaucoup, mais on est bien, lui et moi, tu vois. Donc, la vérité, moi, je prendrais les deux, désolé. Tu as droit à un joker, de toute façon. Ouais, je l'ai pris. Salah ou Mané ? Mané. CR7 ou Messi ? CR7. Alhamdoulilah. Mais bon, on est tous pareils. Franchement, tout ce que j'ai interviewé, c'est incroyable. Vas-y, on sait, nous. Bien sûr. Thierry Henry ou Anelka ? Ouais, t'es le frérot, je t'accorde de tout. Non, Thierry Henry, Thierry Henry. Nico, Nico, j'ai parlé plus récemment avec lui, tu vois. Vas-y, Anelka, Anelka. Anelka ? Nico, parce que voilà, pour tout ce qu'il représente. C'était la guerre, lui aussi, un peu, ouais. Équipe de France ou Sénégal ? Sénégal. PG ou M ? M. Les gars, jamais les premiers, ils savent, ils savent très bien, frère. Coulibaly ou Rigoberton ? Coulibaly. Coulibaly. Comment tu trouves actuellement ? À l'image de lui-même, très bon. Puissant. Il dégage une vraie puissance. Puissance, ouais. Non, il est malin, il a de l'oseille maintenant, donc c'est bien. De rien pour lui. Ouais, écoute, l'interview touche à sa fin. Merci. Moi, je tenais à te remercier parce que, ouais, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous répondent vite. Moi, je me rappelle que toi, tu m'avais même soutenu lors d'un événement pour mon association à l'époque, pour un tournoi de foot, etc., pour les personnes à mobilité réduite. Donc, toujours réactif, tu donnes toujours de la force. Merci beaucoup, Doudou. Si tu as un message de fin, n'hésite pas. Message de fin, je suis passé après Atif, c'était Atif avant moi. Atif. Voilà, donc message pour Atif, déjà, c'est un frère que j'aime beaucoup, c'est un frère que je porte dans mon cœur, qui a été là pour moi, comment j'étais là pour lui, plus d'un temps, quand tu es venu à Sivas, mais il a été là pour moi également. C'est un mec d'une grande qualité. Avis aussi, au futur qui passeront ici, là, que tu vas interviewer, que, bah, le fait de, le fait de donner de la force ou le fait de participer comme ça, c'est pas un devoir. C'est pas un devoir de le faire, c'est pas une obligation de le faire, mais le fait d'aider, c'est important. Tu vois, le fait d'aider, c'est important, le fait de participer, donner de la force, super important. Il faut qu'on le fasse. Qu'on le fasse d'abord entre nous, et tu verras que, euh, ça sera plus facile. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, parce qu'on a tel ou tel statut, on n'a pas envie de faire les choses. Mais on doit les faire. On doit les faire parce que, parce qu'il faut rendre. On a beaucoup reçu dans la vie. Il faut rendre, il faut booster tous. On se booste mutuellement. Là, tu me boostes, tu vois, tu me boostes, je te booste. Et après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Demain, je peux te voir au summum, gâche. C'est vraiment, en fait, le tout déclenche, le taillot, vraiment le plus haut possible. Et puis après, ben voilà, tranquille. Merci beaucoup pour la force, frère. Merci à toi, frère. Pas de problème. Pas bien. À toi aussi. Allez, c'est l'un. Ouais, c'est l'un. Sous-titrage ST' 501